Je vous en prie. Oui, jeune homme. C'était coupé dans les traumatismes. Oui, on est dans les traumatismes. Oui, les traumatismes des muqueuses. Oui, labio. D'accord. C'est bon, on a terminé. Donc, les complications muqueuses. Donc, les traumatismes labio, c'est quand vous utilisez une traction prolongée sur la commissure par l'écarteur. D'accord? Ou bien, quand vous utilisez trop longtemps la turbine. Dites-moi, est-ce que vous pensez qu'on rejoint ou la mazel? Normalement, oui, parce que tout à l'heure, on était 35. Maintenant, on est 33. Peut-être attendre les deux qui ne sont pas encore revenus. Merci. Écoutez, alors, vous me faites signer, d'accord? D'accord? D'accord. On peut y aller. Ok, super. Alors, donc, nous avons vu les complications muqueuses. Maintenant, nous allons voir les complications dentaires. Alors, le traumatisme peut être sur soit la dent qu'on est en train d'extraire, soit sur les dents à côté. Alors, fracture de la dent à extraire, c'est-à-dire sur la dent qu'on est en train d'extraire. Elle peut faire suite soit à un défaut de luxation de la dent, une dent ankylosée, par exemple, une dent ankylosée. Dès que vous commencez, dès que vous commencez la luxation, elle se fracture. Une couronne fragilisée par la carie ou par un volumineux amalgame. Dans ce cas, il faut continuer prudemment l'extraction. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Une? Alvéolectomie. Alvéolectomie. C'est une alvéolectomie. L'alvéolectomie, c'est une solution pour ce genre de complications. Nous pouvons aussi avoir une fracture d'apexe, c'est-à-dire que vous avez enlevé la globalité de la racine, mais il reste un apex. Un apex, c'est plus fréquent lors de l'extraction d'une dent très anciennement dépulpée. C'est-à-dire que quand la dent est porteuse d'une ancienne obturation canalaire, elle a plus de risque de se fracturer au niveau de l'apexe du fait de l'ankylose ou en présence parfois d'un apex rétentif. Ce qu'on appelle un apex rétentif, c'est un apex coudé, des racines divergentes, un apex en baguette de tambour. Ce sont des apex qui provoquent une contre-dépouille. C'est-à-dire que quand vous allez les extraire, quand vous allez extraire la dent, la couronne, la racine va céder, mais cet apex rétentif peut rester en place. Dans ce cas, si on le voit bien et qu'il est mobile, on peut procéder à son extraction. Mais attention, on ne doit jamais s'acharner, notamment lorsqu'il s'agit de molaires. Au niveau maxillaire, vous pouvez refouler cet apex dans le sinus maxillaire. Au niveau de la mandibule, vous pouvez le refouler dans le canal alvéolaire. Donc, il n'est pas grave de laisser un apex quand vous jugez qu'il est plus dangereux d'aller le chercher que de le laisser. D'accord ? Est-ce que vous m'entendez ? D'accord. C'est à la radio qu'on sait s'il faut le laisser ou pas. Non. En pair opératoire, tu assèches très, très bien. Si tu le vois, tu peux continuer et tenter de le récupérer. Mais si, par exemple, c'est une dent de sagesse et que tu vois sur ta panoramique que le canal alvéolaire est très proche, le fait de s'acharner sur un apex que tu ne vois pas peut provoquer à regarder sur cette photo. Là, par exemple, j'ai une bonne... Voilà, exactement. Mais parfois, je ne sais pas si vous voyez ma flèche ou pas. Si, si, on l'avoue. Très bien. Parfois, les apex, ils arrivent jusque là. Là. Si j'ai 3 mm d'apex, je m'acharne à les extraire et je n'ai aucune visibilité. Qu'est-ce qui va se produire ? Hop, 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 mon apex risque de rentrer dans le canal. Et là, c'est une autre complication qui est plus grave que de laisser un apex. D'accord ? D'accord. Alors, nous avons ensuite fracture et mobilisation des dents adjacentes. Là, elle fait suite à une manœuvre mal adaptée lors de l'extraction. La dent voisine peut être mobilisée, sa couronne peut se fracturer, une reconstitution peut être lésée. Là, c'est quand vous êtes luxé et que vous prenez appui sur la dent voisine. Dans ce cas, il faut avoir une bonne maîtrise des gestes opératoires et procéder à la reconstitution de la dent fracturée. On peut parfois… Alors, à votre avis, quand est-ce qu'on peut avoir une fracture d'une dent antagoniste ? C'est-à-dire pas la dent voisine, c'est la dent d'en face. Lors de la luxation. Euh, non. Au moment de l'extraction, il faut prendre des… Exactement, bleu davier. Imaginez, vous êtes en train de faire une… Vous prenez au davier une molaire du bas et vous tirez trop fort, votre davier va claquer ou va percuter les molaires d'en haut. Vous risquez de les fracturer. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des gestes mesurés pour ne pas fracturer les dents antagonistes. Alors, donc, fracture de la dent antagoniste est due à un glissement du davier ou un mouvement d'extraction moins maîtrisé. Dans ce cas, il faut reconstituer les dents fracturées et une bonne… il faut avoir l'habitude d'avoir une bonne prise du davier. Alors, on peut aussi avoir comme complication dentaire l'extraction d'un germe définitif à la suite d'une extraction du dent de lait temporaire. Par exemple, en fait, ce qui arrive, c'est quoi ? C'est que parfois le médecin dentiste va extraire une molaire de lait. Les racines sont résorbées et lui, il pense que c'est une fracture et il perçoit quelque chose tout au fond de l'alvéole. Il essaye de luxer, il luxe en espérant retirer ses racines, mais en fait, ce ne sont pas les racines. C'est quoi ? C'est le germe de la dent de l'alvéole. Voilà, exactement. Il faut faire très attention. Quand vous faites l'extraction de molaire du lait, vous aurez peut-être l'impression que les racines sont courtes, qu'elles sont fracturées. Mais en fait, ce n'est pas forcément des fractures. Ce sont plutôt des réformations radiculaires liées à l'âge de l'enfant. Nous avons également les complications osseuses, telles que les fractures alvéolaires. Il s'agit le plus souvent de fragments de parois alvéolaires fracturées, élus, 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 importants et atteindre les secteurs des dents voisines. C'est notamment pour que vous ne maintenez pas les tables osseuses. Quand vous maintenez les tables osseuses, vous protégez vos tables osseuses avec les doigts. Pourquoi ? Parce que vous allez exercer une pression dessus. Par contre, si vous ne les maintenez pas, vous prenez la dent au davier. Quand vous mobilisez, l'os alvéolaire étant fragile, vous allez le fracturer et le ramener avec la dent. On peut avoir une fracture de la tuberosité, notamment lorsque... Deux minutes, je vais prendre la photo. S'il vous plaît, éteignez votre microphone, j'entends plein de bruit. Et ça dérange tout le monde. Je ne sais pas pourquoi la photo disparaît quand je mets en mode diaporama. Alors, la fracture alvéolaire, donc est-ce que vous la voyez là ? Oui. Est-ce que vous êtes là ? Oui, madame. Alors là, par exemple, on a extrait une dent, une molaire du bas. Et regardez, tout ce qu'il y a là, c'est de l'os alvéolaire qui est venu de cette molaire. D'accord ? Ça, c'est une dent ankylosée. Soit c'est une dent ankylosée, ça veut dire que soit ici, il n'y a pas eu de lit d'amont, ou bien simplement que l'opérateur n'a pas maintenu les tables osseuses. Donc, au moment de l'extraction, il a ramené la dent et son os alvéolaire. Nous avons également les fractures de la tuberosité. Regardez, la fracture de la tuberosité, c'est surtout lors de l'extraction des dents de sagesse maxillaires. Une mauvaise manœuvre de luxation, regardez. Et là, on peut ramener la dent de sagesse avec toute cette tuberosité. Nous avons également les fractures mandibulaires, notamment lorsqu'il s'agit de l'extraction d'une dent de sagesse qui est très basse. Regardez, la dent de sagesse, où est-ce qu'elle se situe ? Elle est dans l'angle mandibulaire. Au moment de l'extraction, on peut provoquer une fracture. En fait, dans ce cas-là, l'extraction n'est même pas nécessaire. Quand une dent est aussi basse et qu'il n'y a pas de complications infectieuses, enfin comme ça, il ne risque pas d'y avoir de complications infectieuses, plutôt des complications tumorales liées à cette dent, là, il n'est pas nécessaire d'aller l'extraire. Nous pouvons également avoir des complications articulaires. Quelles sont, à votre avis, les complications articulaires ? Le candylé peut sortir de sa cavité. Eh bien, de sa cavité glénoïde. Parfois, chez certaines personnes prédisposées qui ont un problème de luxation discale, qu'elle soit réductible ou pas, en tous les cas, quand il y a un problème au niveau de l'articulation temporomandibulaire, si le patient subit une ouverture buccale prolongée, le candylé mandibulaire peut sortir de la cavité glénoïde et aller en avant, regarder, et le patient va rester comme ça bloqué, avec sa mandibule ouverte. Et là, vous n'allez pas le laisser partir comme ça. Vous allez procéder à ce qu'on appelle la technique de nélatone. La technique de nélatone, comme vous le voyez sur la photo, vous allez faire asseoir le patient sur une chaise, vous allez le faire descendre du fauteuil, d'accord, pour avoir un maximum de force. Il s'assoit sur une chaise et vous, vous êtes debout face à lui. Ensuite, vous maintenez la mandibule avec les deux mains, comme vous le voyez sur la photo. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez effectuer deux mouvements. Le premier mouvement, il sera vertical vers le bas. Ensuite, le deuxième mouvement, il sera horizontal vers l'arrière. Le but de cette technique, c'est de repositionner la mandibule à sa place initiale, donc le candyle, dans la cavité glénoïde. Ensuite, pour que ça ne récidive pas, il faut prescrire une fronde mentonnière pour maintenir la mandibule dans une bonne position. Les complications sinusiennes. Alors, comme vous le savez, les prémolaires et les molaires du haut peuvent être très proches du sinus maxillaire. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se produire ? Lorsque vous allez faire l'extraction d'une molaire ou d'une prémolaire maxillaire, il peut y avoir une communication buccosinusienne qui est une solution de continuité du plancher sinusien. Attention, il faut toujours que ce soit systématique. D'ailleurs, il y a un TD intitulé communication buccosinusienne que nous allons faire les prochaines semaines. Donc, c'est quoi ? C'est une communication entre le sinus maxillaire et la cavité buccale. Et là, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Vous pouvez provoquer chez votre patient une sinusite d'origine dentaire. Donc, il faut toujours faire ce qu'on appelle le test de Valsalva à partir de chaque extraction dentaire systématiquement pour détecter ces communications buccosinusiennes. Nous pouvons également avoir des complications hémorragiques. Ces hémorragies peuvent être d'origine artérielle ou veineuse. C'est un saignement anormal dans l'alvéole. Lorsque c'est un saignement en G, c'est un saignement artériel. Quand c'est un saignement en NAP, c'est qu'il est d'origine veineuse. Il peut y avoir plusieurs origines. Il peut s'agir d'une éthiologie générale. Par exemple, c'est un saignement capillaire qui provient de tout l'alvéole, pas forcément du fond de l'alvéole. Là, il peut s'agir d'un patient qui a une coagulopathie anémophile, un cardiopathe sous anticoagulant. Il peut s'agir par exemple d'une lésion du pédicule vasculonerveux lors de l'extraction d'une dent de sagesse mandibulaire. Je vous ai montré tout à l'heure qu'une racine de dent de sagesse peut être en rapport avec le canal. Quand vous ferez l'extraction, vous pouvez léser le pédicule vasculonerveux qui peut être source de saignement. Au niveau du maxillaire, on peut avoir des lésions des branches de l'artère maxillaire interne lors de fractures tuberositaires ou de l'artère palatine. Et enfin, on peut avoir tout simplement un saignement suite à la présence d'un granulome ou d'un kyste apical. C'est-à-dire que vous faites l'extraction et vous ne faites pas le curtage de la lésion périapicale et ce tissu de granulation peut être source de saignement. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. Les complications neurologiques. Alors, parmi les complications neurologiques, nous pouvons avoir des lésions du nerf alvéolaire inférieur lors de l'extraction d'une dent de sagesse inférieure. Nous pouvons également avoir des lésions du nerf lingual. Les lésions du nerf lingual, c'est surtout lorsque, par exemple, vous luxez dans le secteur molaire du côté lingual. C'est pour ça que je vous dis toujours, il ne faut jamais luxer, ni en palatin, ni en lingual. La luxation doit être toujours vestibulaire. Ou bien, par exemple, on peut avoir une lésion du nerf lingual si vous faites l'extraction et vous ne maintenez pas les tables osseuses. Vous pouvez y avoir, parce que le nerf lingual, il chemine contre la table interne. Vous pouvez provoquer une fracture de la table interne et une lésion du nerf lingual. Alors, ces complications neurologiques vont se manifester pour la lésion du nerf alvéolaire inférieur. Ça peut se manifester par une hypoesthésie labio-mentonnière et pour les lésions du nerf lingual par une anesthésie de l'hémilangue ou une hypoesthésie de l'hémilangue. Et enfin, la complication que vous pouvez avoir en pair opératoire, c'est l'échec de l'extraction. Vous commencez une extraction et à un moment, vous dites « ça y est, je vais arrêter et je n'arrive plus. » Pour relever, plutôt, pardon, cet échec d'extraction peut relever de plusieurs éléments. Mais il y a en général deux facteurs qui vont nous dire « stop, là, je m'arrête et je ne continue pas l'extraction. » Soit c'est un échec d'anesthésie, d'accord ? Le patient a mal, vous avez beau anesthésier, il a toujours mal. Là, on peut avoir un échec par échec d'anesthésie ou bien par difficulté technique. Vous n'arrivez pas à progresser, vous n'arrivez pas à extraire la dent. Et là, il y a une fragmentation de la dent, de la couronne ou de l'apexe et la durée devient trop importante. Donc, la durée de l'intervention, là, vous allez décider d'arrêter. Donc, il faut arrêter le geste, il faut donner aux patients un traitement basé sur un antibiotique pour éviter l'infection, un anti-inflammatoire pour réduire les phénomènes inflammatoires et bien sûr, demander, et un antalgique, pardon, et bien sûr, demander un examen radiologique pour voir pourquoi il y a eu cet échec. parce que vous allez reprendre après l'extraction dans de meilleures conditions. Et sachez que, parfois, il arrive à tout le monde d'arrêter une extraction plutôt que de continuer à s'acharner et de faire souffrir le patient. Ensuite, chaque praticien va apprendre avec son expérience à connaître ses limites et à dire à quel moment il doit arrêter. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît ? Oui, madame. Alors, parfois, il est plus sage et plus raisonnable d'arrêter et de reprendre dans de meilleures conditions. Par contre, quand vous reprendrez, il ne faut jamais reprendre juste après. Même à l'hôpital, par exemple, quand des confrères nous envoient des malades pour échec d'extraction, pour qu'on fasse la reprise, vous ne devez jamais reprendre, par exemple, deux jours ou trois jours après. Il faut toujours attendre au moins deux à trois semaines parce que le jour même, il y a des phénomènes inflammatoires très importants qui vont s'installer et qui vont durer environ deux semaines. Donc, si vous le reprenez deux ou trois jours après, il y aura encore l'organisation du caillot sanguin et ça peut saigner. Nous avons également les bains de bouche agressifs les premières 48 heures, une plaie muqueuse qui n'a pas été suturée, du tissu de granulation intra-alvéolaire, une fracture alvéolaire ou septale ou parfois un apex résiduel. Nous pouvons aussi avoir ces hémorragies post-extractionnelles lorsque nous avons une cause générale telle qu'une anomalie de l'hémostase. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. Alors, nous pouvons donc en post-opératoire avoir des accidents infectieux. À votre avis, c'est quoi ces accidents infectieux ? Des fausses de stérilisation des instruments. Très bien. Quoi aussi ? Une infection endogène. C'est-à-dire ? C'est une bactérie ou un virus qui vient du patient. Voilà. À quelle occasion ? Mais à quelle occasion ? Mais chez un virus, une bactérie. Des infections sont des infections bactériennes. À quelle occasion, par exemple ? Par exemple, quand on fait une extraction, c'est un malade qui a une mauvaise hygiène. Oui, très bien. Mais vous savez, même s'il a une mauvaise hygiène, en général, s'il est immunocompétent, ce sont des bactéries qui restent des bactéries commensales. En fait, allez-y. C'est dans ce sens, mais continuez. Il faut un terrain particulier. Un immunodéprime. Très bien. Il faut que le patient soit immunodéprimé. Par exemple, un patient diabétique. D'accord ? Ou là, vous faites une extraction difficile, vous avez fait une alvéolectorale, tomie et tout, et vous n'avez pas le malade sous antibiotiques. Là, il risque de s'infecter. Alors, parmi les complications infectieuses, nous avons, je ne sais pas pourquoi ça part, c'est en diaporama. bon, vous voyez comme ça ? Oui. Vous arrivez à voir ? Oui. Alors, nous avons laissé du guide. Pardon ? Il faut appuyer sur espace. Appuyer où ? Sur espace. Quand on fait le diaporama, appuyer sur espace, il y aura des films. Je vais essayer. Je vais essayer. Parce que quand je mets en diaporama, ça marche l'écriture. Non, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Ah, attendez. Non. Non, ce n'est pas ça. Et regardez, là, hop, dès que je sors du diaporama, elle revient. je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Vous arrivez à voir. Oui. Alors, parmi les complications infectieuses, nous avons les cellulites. Par exemple, quand vous utilisez une aiguille qui est souillée, vous pouvez infecter le tissu celluleux. Quand vous faites une extraction difficile, vous ne mettez pas le malade sous antibiotique. Quand le patient est immunodéprimé, vous ne donnez pas d'antibiotique. Là, il peut y avoir une cellulite. Mais la complication la plus fréquente des extractions dentaires dans les complications infectieuses, ce sont les alvéolites. Vous avez plus de risque d'avoir une alvéolite qu'une cellulite. L'alvéolite, c'est une inflammation de l'alvéole. Nous en avons deux types. Nous avons les alvéolites sèches et les alvéolites supurées. Les alvéolites sèches, ce n'est pas tellement une infection de l'alvéolite, en fait, c'est un alvéole qui est vide. Quand vous examinez le patient, vous voyez de l'os blanc. Et l'alvéole, vous le voyez totalement vide. Pourquoi ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Ceci est probablement lié à l'emploi du vasoconstricteur. D'accord ? Quand vous utilisez le... C'est pour ça que la dernière fois, vous vous souvenez quand on a fait les anesthésies, je vous ai dit, l'anesthésie intraligamentaire, toujours sans adrénaline. Pourquoi ? Parce que cette vasoconstriction trop importante, il n'y aura pas une bonne vascularisation et votre alvéole ne permettra pas, donc, la... Comment dirais-je ? la formation d'un bon caillot de bonne qualité. Ce qui caractérise cette alvéolite, c'est... Ce qui la caractérise, c'est des douleurs très, très, très intenses. Ce sont des douleurs qu'on appelle des douleurs rebelles aux anthalgiques. D'accord ? D'accord. Deux minutes, Bracca. Écoutez, je suis en train de vous envoyer une deuxième invitation pour 9 heures, au cas où elle se termine, comme ça, on termine aujourd'hui les complications. D'accord ? Est-ce que vous pouvez la diffuser ? Oui. Ah, non, non, Hedi, tu es à 8 heures, les bêtes, comme, attendez deux minutes. Non, mais tu es basse, Hedi. Pardon, deux minutes. Inès, 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 Inès. Va travailler, va. C'est écrit, Victor. Non, c'est écrit. Je n'arrive. Voilà, écoutez-vous diffuser au cas où on n'arrive pas à terminer pendant la première heure, on m'engagera la deuxième. Rien. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Vous l'avez reçu ? Alors, on continue. Donc, ce qui caractérise l'alvéolite sèche, c'est quoi ? C'est une douleur très, très intense. Pourquoi ? Parce que l'os, l'alvéole est mis totalement à nœud. Il n'est pas vascularisé et donc, il n'y a pas d'alvéole. Dans ce cas, il faut procéder au curtage de l'alvéole pour le faire saigner et donc, ce qui va favoriser l'organisation d'un caillot de bonne qualité. Nous avons ensuite l'alvéolite suppurée. L'alvéolite suppurée aussi est une inflammation qui est douloureuse, mais l'alvéole est comblée par un tissu de granulation ou un tissu infecté. Donc, l'os n'est pas mis à nœud. C'est vrai qu'elle est très douloureuse aussi, mais elle est moins douloureuse que l'alvéolite sèche où l'os est totalement mis à nœud. L'alvéolite suppurée est généralement due à la persistance d'un apex ou un peu d'os alvéolaire dans l'alvéole. Donc, il y a en général un corps étranger ou un séquestre osseux à l'intérieur de l'alvéole qui provoque cette infection. Et dans ce cas, il faut aussi procéder au curtage de l'alvéole et mettre en place un traitement. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ensuite, nous avons les ostéites qui sont des infections très rares. Elles sont plus fréquentes au niveau de la mandibule car la mandibule n'est pas bien vascularisée. Elles font suite à une alvéolite non traitée. Mais généralement, l'alvéolite est tellement douloureuse que le patient reviendra vous voir avant que l'ostéite ne s'installe. là, elle provoque donc une altération générale, une altération de l'état général. Mais l'ostéite, elle survient en général sur des terrains particuliers. Par exemple, le patient irradié ou le patient sous bifosphonate. D'accord? Dans ce cas, il faut éliminer un éventuel séquestre osseux et donner une antibiotérapie adaptée et prolongée. Et enfin, parmi les complications post-opératoires, le patient peut vous revenir trois jours après et vous dire « Docteur, je n'arrive plus à ouvrir la bouche. » Pourquoi? Parce que si vous maintenez une ouverture buccale très prolongée pendant une heure, une heure et demie, vous allez donc provoquer un traumatisme au niveau des articulations temporomandibulaires et là, il peut y avoir un trismus passager. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Madame? Oui. Madame, concernant l'échec de l'extraction après deux semaines, vous avez dit l'inflammation. Je n'ai pas compris. Pourquoi après deux semaines? quand tu as un échec d'extraction, tu es en train de faire une extraction, tu n'arrives plus à gérer. Tu m'entends? Oui. Tu n'arrives plus à gérer soit parce que le patient a un problème et qu'il a très très mal ou bien par difficulté technique. si tu dois reprendre cette extraction, tu ne vas pas laisser le malade comme ça. Si tu dois la reprendre, ne la reprends pas deux ou trois jours après. Tu dois toujours reprendre minimum deux semaines après, le temps que les phénomènes inflammatoires régressent. Parce que le fait de faire une tentative de luxation, ça veut dire que tu as mobilisé un peu la dent, il y a une inflammation du ligament. Il lui faut au moins deux semaines pour que cette inflammation régresse. parce que si tu la reprends deux ou trois jours après, il risque d'avoir très très mal. D'accord ? Oui, merci beaucoup. De rien. Alors, nous allons voir maintenant les complications liées à l'anesthésie en médecine dentaire. Donc, j'ai dit, on peut avoir des complications liées à l'extraction et des complications liées à l'anesthésie. Alors, même si on peut considérer que les anesthésies locaux sont d'usage relativement sécurisés, au regard du nombre important des injections pratiquées chaque année, les anesthésiques demeurent une substance exogène qui peut engendrer des réactions et allant du plus banal aux accidents gravissimes tels que le coma. Alors, écoutez-moi bien. Les complications, nous avons deux types de complications. Pardon, madame, pardon. Oui, oui. Les complications liées à l'anesthésie, madame Dérôme, je fais le deuxième, l'heure, on continue directement ici. Est-ce qu'on ne les fait pas dans la deuxième? Là, on commence parce que parfois, j'ai remarqué, même si on dépasse l'heure, quand on reconduit, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est qu'on arrive à avancer sur la première séance même si on a dépassé l'heure. Donc, si ça se coupe, si ça se coupe, on va sur la deuxième heure. Parce qu'en fait, madame, c'est un TD qui est programmé sur une heure. D'accord? Donc, on continue. Si ça se coupe, on essaye de reconduire. Si l'on nous dit que le délai est expiré, on va sur la deuxième. D'accord? D'accord, c'est noté. D'accord. Parce que de toute façon, avec le TD, les complications de l'anesthésie, on ne va faire qu'une partie. C'est pour ça que je vous ai dit « te brûne ». Alors, les complications, nous avons les complications locales et les complications générales. Les complications générales, nous ne l'allons pas les faire aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles font partie d'un TD qui est appelé réanimation au cabinet dentaire. Donc, si on fait aujourd'hui dans ce TD les complications générales et la reconduite à tenir, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien à faire dans le TD réanimation au cabinet dentaire. Donc, on va faire aujourd'hui les complications locales et quand on va faire la réanimation au cabinet dentaire, on va retrouver les complications générales. Vous avez compris? D'accord. Voilà. Donc, parmi les complications liées à l'anesthésie, nous avons les complications immédiates et des complications tardives. C'est-à-dire que je suis en train de faire mon anesthésie, hop, et il y a quelque chose qui ne va pas. Et parfois, mon anesthésie se passe très très bien, mais le patient me revient le lendemain avec des complications. Les complications immédiates, elles apparaissent au moment de l'intervention. Il peut s'agir d'accidents très banals. Par exemple, une injection douloureuse. Le patient, dès que vous infiltrez, il a très très mal. Pourquoi? En général, le produit anesthésique est trop froid. L'injection se fait sous pression. Elle est trop rapide. Elle est trop brutale. ou bien parfois, quand vous injectez en milieu inflammatoire. Donc, quand vous faites une anesthésie, si, par exemple, il fait très froid, pensez à réchauffer un peu votre carpule entre les mains. D'accord? Il faut que le produit que vous injectez soit à température ambiante. Il faut injecter lentement pour que l'injection ne soit pas douloureuse et éviter d'injecter en milieu inflammatoire. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Très bien. On peut aussi avoir une sensation d'asphyxie et de réflexe nauséeux. Alors, je vais vous raconter ma petite histoire moi aussi. j'ai fait une extraction d'une dent de sagesse et j'avais tout le temps l'impression d'étouffer. Je ne pouvais plus respirer. En fait, depuis ce jour, je comprends le sentiment des patients quand on fait l'extraction d'une molaire supérieure. Il faut toujours infiltrer, par exemple, si c'est une dent de sagesse, il faut toujours infiltrer un peu en mésial parce qu'une fois que le voile du palais, parce que même si vous n'infiltrez pas dans le voile du palais, vous infiltrez sur le palais dur, le produit va diffuser vers l'arrière et c'est très 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 gênant cette sensation d'étouffer ou d'avoir envie de vomir parce que le voile du palais est insensibilisé. D'accord ? Évitez les injections trop postérieures parce que c'est très gênant pour le malade. En fait, cette sensation peut aussi être due à la fuite de produits anesthésiques dont l'oropharynx. D'ailleurs, quand vous faites une infiltration, vous dites toujours aux patients s'il y a du produit qui ressort, ne l'avalez pas. Il doit bloquer leur déglutition parce que le fait d'avaler quelques gouttes d'anesthésie, c'est très très gênant l'anesthésie de l'oropharynx. Donc, il faut laisser le patient se rincer la bouche pour éliminer l'excès d'anesthésie et ne pas injecter dans le voile du palais. Rupture de la cartouche d'anesthésie. C'est un accident qui est rare. Il y a un risque de blessure, de danger, d'inhalation ou de déglutition du fragment projeté dans la cavité buccale. Parfois, quand on fait une anesthésie, quand j'appuie sur le piston pour actionner ma seringue, je sens une résistance. Mon piston ne veut pas bouger. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites ? Il ne faut pas insister à l'intérieur de la cavité buccale. Vous retirez la seringue, vous essayez comme ça dans le plateau. Si ça marche, c'est très bien. Si ça ne marche pas, il faut dévisser et revisser votre aiguille ou la voir, ce qui ne va pas. Parce que le fait d'insister alors qu'il y a une résistance dans la cavité buccale, vous pouvez fracturer la carpule d'anesthésie qui est en vert et dans ce cas, vous allez blesser votre patient. D'accord ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Comme complication, nous pouvons aussi avoir la rupture de l'aiguille. Par exemple, tu fais ton anesthésie et tu exerces une pression et ce n'est pas tellement une pression. Vous allez changer d'axe à votre main, c'est-à-dire que l'aiguille arrive dans une direction et vous mettez votre bras dans une direction qui est différente. Là, vous pouvez provoquer une fracture de l'aiguille. Comme par exemple sur cette radiographie. Ça, c'est quoi à votre avis ? C'est un fragment d'aiguille. Exactement. Qu'est-ce qu'il a fait le praticien là ? Une locale ? Une tronculaire. Voilà. Regardez, il a extrait la dent de sagesse. Vous voyez l'alvéole vide ? Oui. Mais au moment de la tronculaire, il y a eu une maladresse, l'aiguille s'est fracturée. Donc, il y a des praticiens qui ont tendance à tordre l'aiguille avant de travailler. Il ne faut jamais faire ça. Ne pas tordre l'aiguille, faire adopter une position confortable au patient parce que parfois, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais ton anesthésie normalement. Le patient a mal et de voir la soie. Le fait qu'il tourne brusquement à la tête risque de provoquer une fracture de l'aiguille. Et là, il faut demander un scanner ou une IRM pour localiser. Mais en général, c'est le scanner, surtout s'il s'agit d'une locale, vous allez bien voir les tissus osseux. Il vaut mieux favoriser la TDM pour localiser exactement où se situe l'aiguille. Les lésions vasculaires, surtout lors des anesthésies tranquillaires. Alors, quand vous avez un sujet à bilan d'hémostase normale, il peut y avoir des hématomes, des échymoses qui disparaissent en quelques jours. Donc, dans ce cas, il faut tranquilliser le malade. Par contre, si vous avez des lésions vasculaires chez un patient qui a une tare de l'hémostase, là, c'est plus grave. C'est pour ça que quand vous avez un patient sous anticoagulant ou un patient hémophile, c'est-à-dire qu'il y a des troubles de l'hémostase, ils ne peuvent pas faire de tranquillaires. Pourquoi ? Parce qu'elles risquent d'être à l'origine d'un hématome latéropharyngé très important qui peut empêcher le patient de respirer. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, madame. Ah, arrête de la complication, je l'aime bien. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que vous voyez sur la photo ? Une paralysie. Voilà, c'est une paralysie faciale. À votre avis, quel est le côté paralysé ? C'est son côté gauche ou son côté droit ? Gauche. Non, c'est le côté droit. Regardez, la paupière, elle la ferme normalement et celle-là, elle n'arrive plus à la commander. Elle reste ouverte. Elle sourit, elle essaye de sourire, elle arrive à contrôler sa commissure gauche. Mais il y a un affaissement de la commissure droite. C'est une paralysie faciale droite. Là, c'est lorsqu'on fait une anesthésie tranquillère, on peut avoir, quand vous la faites mal, vous faites une injection derrière le bord postérieur du ramus, il peut y avoir une infiltration involontaire des rameaux du nerf faciale. Alors qu'on n'est pas censé insensibiliser le nerf faciale. Ce qui nous intéresse, c'est le nerf trijumeau. D'accord ? Si vous insensibilisez le nerf faciale, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir une paralysie faciale. Et à votre avis, est-ce qu'elle est définitive ? Non. Non. C'est une anesthésie qui est transitoire. Elle va durer le temps de l'anesthésie. Quand sa tranquillère va disparaître, sa paralysie va disparaître. C'est un accident qui n'est pas grave du tout. Mais le problème, c'est que pour le patient, il peut, comme disent les jeunes, il peut flipper parce que, oui, c'est normal quand vous voyez que vous ne pouvez pas fermer l'œil, que vous ne pouvez pas commander votre joue. Là, c'est un peu stressant pour le patient. Il faut juste lui expliquer calmement que ce n'est pas grave et que lorsque l'anesthésie va disparaître, il va récupérer des réflexes normaux. Donc là, les lésions peuvent être dues à un traumatisme direct du nerf par l'aiguille, à l'épine de Spix ou au trou montonnier. Il peut y avoir une hypo ou une anesthésie. Pardon, là, on a fini avec la paralysie faciale. On peut avoir d'autres accidents nerveux avec l'anesthésie. C'est lorsque vous faites un traumatisme direct du nerf, par exemple, lorsque vous faites une tranquillaire à l'épine de Spix ou bien au niveau du trou montonnier. Qu'est-ce qui va se passer ? On peut avoir une hypo ou une anesthésie du territoire correspondant du nerf touché. Et enfin, on peut avoir un échec d'anesthésie. vous faites une anesthésie et ça ne marche pas. Votre patient a encore mal. Est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît ? Oui. Alors, comme on a eu l'échec d'extraction, on peut avoir un échec d'anesthésie. Ça arrive surtout avec l'anesthésie tranquillaire quand on fait des erreurs techniques. On peut aussi parfois avoir un échec de l'anesthésie locale soit par erreur technique ou bien pour des raisons d'interactions médicamenteuses. L'effet est diminué par les tranquillisants, les neuroleptiques et l'alcool. D'ailleurs, quand un patient a très mal, malgré que vous jugez que vous avez fait une bonne anesthésie, il faut toujours lui demander est-ce qu'il prend de l'alcool ou est-ce qu'il prend des drogues ? Ce sont ceux-là qui inhibent l'action de l'anesthésie. Et bien entendu, sans donc reparler des médicaments tranquillisants et neuroleptiques. Nous pouvons aussi avoir un échec d'anesthésie en milieu inflammatoire. Mon patient a un abcès, je prends ma seringue et j'infiltre au niveau de cet abcès. Là, c'est comme si vous n'avez rien fait. Pourquoi ? Parce que le milieu inflammatoire est très acide et donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est comme si vous n'avez pas infiltré. Le produit anesthésique sera inhibé par ce milieu acide. Madame, qu'est-ce que vous voulez dire par erreur technique ? De quoi ? Vous avez dit échec d'anesthésie peut-être causé par l'erreur technique. Oui, tu as mal fait ta tranquillère et ta tranquillère n'a pas pris. C'est un échec d'anesthésie. C'est une erreur ça veut dire mal plutôt faire une injection dans le mauvais endroit. Exactement, oui. Si tu injectes à côté, il faut être vraiment au bon endroit. Si tu injectes à distance, en fait, quand vous allez commencer à travailler, quand vous faites une tranquillère, il faut toujours attendre que le patient vous signale les signes que la tranquillère a pris qui est donc l'hypoesthésie, la biomontonnière. Si le patient ne vous décrit pas ça, ça veut dire qu'il y a un échec d'anesthésie et il faut recommencer. D'accord, merci. D'ailleurs, ensuite, nous avons parmi les complications locales, donc nous avons vu les complications locales immédiates, c'est-à-dire que j'ai fait mon anesthésie, tout de suite, je remarque ma complication. Parfois, il y a des complications qui sont plus tardives, elles apparaissent quelques heures ou quelques jours après l'intervention. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est une escarre. Une escarre, c'est une nécrose ischémique des tissus liée à une diminution de l'irrigation sanguine. Il peut s'agir d'une plaie ou autre muqueuse. La muqueuse paraît donc blanchâtre après l'injection. Quand vous faites une injection et que vous voyez la muqueuse palatine devenir très blanche, qu'est-ce qu'il va y avoir? Un décollement et une nécrose au bout de huit jours. En général, c'est dû à une injection brutale ou un produit anesthésique trop froid et ou trop concentré en vasoconstricteur. Il va y avoir une nécrose de la muqueuse qui va ensuite se détacher. Donc, c'est une complication tardive. Pourquoi? Parce que sur le champ, vous n'allez rien voir. Vous allez juste vous dire « Ah, j'ai fait une bonne anesthésie, ma muqueuse a bien blanchi. » Trois jours après, il revient avec une nécrose. Nous avons parlé aussi des alvéolites tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît? Oui. Parmi les alvéolites, allez, tout à l'heure, on a dit que l'alvéolite, c'est une complication de l'extraction. On a cité deux sortes. Parmi les deux sortes, laquelle est une complication de l'anesthésie? Est-ce que c'est l'alvéolite sèche ou la suppurée? L'alvéolite sèche. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'excès de vasoconstricteurs. L'alvéolite sèche et l'alvéolite suppurée, elle est due à la présence soit d'un séquestre osseux soit d'un apex. Par contre, l'alvéolite sèche, c'est une ischémie par utilisation du vasoconstricteur ou bien parfois du tabac. Le caillot ne s'est pas formé, l'alvéole est béant mettant à nous l'os alvéolaire. Elle se manifeste par des douleurs qui sont très intenses, ne cédant pas aux anthalgiques. Nous pouvons aussi avoir une alvéolite suppurée qui est due à l'infection du caillot, mais attention, dans les alvéolites, celle qui est une complication de l'anesthésie, c'est surtout l'alvéolite sèche. Nous pouvons aussi avoir les cellulites causées par une infiltration sceptique. Par exemple, comme l'a dit votre camarade tout à l'heure, utiliser des instruments souillés. C'est une complication qui est rare avec le respect des règles d'hygiène et d'asepsie. C'est-à-dire que si vous utilisez des instruments stériles, il n'y a pas de raison. Et là, la cellulite, elle va évoluer selon les différents stades serreuses, suppurées, d'abord circonscrites, puis diffuses. Nous avons également les lésions des tissus mous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Alors, les lésions des tissus mous, elles sont surtout dues à une insensibilisation de la lèvre inférieure. Quand vous faites une tranquillère, le patient, les mi-lèvres inférieures, il ne la sent pas du tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous utilisez, par exemple, des instruments rotatifs ou bien vous faites, par exemple, un accident de dérapage au niveau de la lèvre, il ne peut pas le ressentir. Et ça, ça peut provoquer chez lui des lésions au niveau de la lèvre inférieure. ça peut aussi se produire après, lorsque, par exemple, le patient, il sort de chez vous, il prend une cigarette et là, il ne sent pas du tout son émi-lèvre. Il peut y avoir une brûlure avec la cigarette sans qu'il sente cette brûlure. Et là, il peut avoir des ulcérations traumatiques aussi au niveau de la lèvre. Ça, c'est chez l'adulte. Chez l'enfant, et c'est plus fréquent, dès qu'il sort du cabinet, est-ce que vous m'entendez? Oui. Les enfants, en général, en tendance, peut-être même vous, vous l'avez fait quand vous étiez petit. Quand on vous fait une anesthésie, dès que vous sortez du cabinet, vous vous mordiez à chaque fois la lèvre pour voir si c'est revenu, si la sensibilité est revenue parce que c'est une sensation étrange chez l'enfant. Et, qu'est-ce que vous allez constater? Que l'enfant va vous revenir 24 heures plus tard avec une grosse blessure au niveau de la lèvre. Et là, il faut bien faire l'interrogatoire. En fait, c'est l'enfant qui s'est mordu après l'extraction à chaque fois pour tester le retour de la sensibilité. D'accord? Et là, nous avons fini avec les complications locales. Nous allons garder les complications générales pour le TD, donc intitulé la réanimation au fauteuil denteur parce que toutes ces complications générales liées à l'anesthésie ou pas vont nécessiter des manœuvres de réanimation. Est-ce que vous avez compris? vous avez une question? jeune homme, je vous écoute. on sait que mort de l'anesthésie tranquillère, on injecte, on fait pénétrer l'aiguille ensuite, on aspire pour voir si on est... Bien sûr, si on est dans un gros vaisseau. Dans un gros vaisseau. Donc quand on le prend et si on oublie ou... Non, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. C'est justement, surtout, surtout, si ton patient est sous anticoagulant ou là, il a des troubles de l'hémostase. Si tu injectes dans un gros vaisseau, il risque de te faire un hématome qui peut provoquer l'asphyxie. C'est systématique. Tu fais une tranquillère, tu aspires. Ça doit rentrer dans tes pratiques. Tu ne vas pas oublier. Ça va être un réflexe. Merci. D'accord? Oui, tout de suite. Merci. De rien. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous dis bon courage et bonne journée. Merci, à vous aussi. Allez, au revoir. Merci, madame, à vous aussi. Au revoir. À la semaine prochaine, Inch'Allah. On s'en sort, au revoir. Au revoir. Merci. On s'enfonce. Au revoir.